Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On a parlé de GEPA Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bien sûr, il devait certainement le savoir. On lui avait certainement dit qu'il devait être confronté à la brigade lorsqu'il rentrerait à la maison. Les ressources qui étaient exigées pour cela, s'il allait pouvoir défendre la colonne des musulmans depuis l'arrière. Le deuxième corps de l'autre côté, le fait qu'il y ait cette opération meurtrière qui se mettait en place au moment où Dragan et Bonovic avaient plaidé coupable pour avoir autorisé et avoir participé à cela. Ceci avait certainement dû être mentionné et vous trouverez et vous tiendrez compte certainement de cela dans votre jugement. Il n'y a pas d'autre conclusion raisonnable. Vinko Fedorovic, le matin du 13, est complètement informé lorsqu'il retourne à sa brigade. Il rencontre Brunovic. Bien sûr, Brunovic lui parle de ce qui se passe. Il vous dit non, qu'il avait appris d'un certain Brunovic qui était le long de la route. Ceci est manifestement absurde. Et on ne peut y croire. Comment Aileen Gwelp peut-elle dire dans sa déclaration cela ? Elle n'aurait pas pu l'inventer. Elle connaissait à peine cette affaire. Tous les éléments de preuve, le témoignage, le comportement, bien sûr qu'on lui avait parlé, tout cela l'indique. Ce récit qu'il a raconté, qu'il a tissé n'était pas plus crédible que les cochons qui veulent. Nous allons parler des cochons un peu plus tard. Le 15 juillet, le rapport de combat intermédiaire. Vous m'avez entendu parler de ceci lors de ma déclaration de l'éminère. Nous l'avons abordé dans le détail dans le contre-interrogatoire. Je n'ai pas l'intention de revenir dessus. Le rapport qui a été écrit l'indique clairement. Le rapport disait que c'était une référence codée. Ce qui signifie que le sens est tout à fait clair. Le seul autre moment où je sais que Pandorevitch souhaitait obtenir ce rapport, c'était le 18 juillet. Il mentionne cela. Il parle de tous les massacres et comment ceci a contrarié Zvornik et l'a mis en colère. C'est le même genre de chose. Le 15 juillet, le rapport, il assume la responsabilité. Il dit qu'il y a une charge supplémentaire pour nous. Il assume la responsabilité lorsqu'il dit nous demandons d'avoir davantage d'hommes. Il demande à ce que les hommes viennent pour garder ces personnes, pour venir tuer ces personnes et venir les enterrer. Et il omet de prononcer le mot de tuer parce qu'il semble que ceci n'est pas approprié. Mais c'est exactement ce qu'il demande. Il demande de l'aide. Et ces unités participent à tout cela. Et le mémoire en clôture est assez incomplet. Il est incroyablement incomplet. Regardez le rapport. Si vous voulez voir quel type d'équipement, combien d'hommes, les unités ont participé à tout ceci, les 15 et 16. Et la défense avance que la brigade de Zvornik aurait dû mobiliser les écoles ou les réquisitionner de façon officielle. Ceci est tout à fait absurde. Drago Nikolic et les membres de la police militaire se sont emparés de cette école Auraovac parce qu'ils avaient un objectif militaire. Ceci était sous l'autorité de Dragan Obrenovic. Et lorsque Vinko revient, ceci est placé sous son autorité. C'était le cas de toutes les écoles. Le fait qu'il y ait un bulldozer de civils qui est intégré dans l'opération militaire, eh bien, ces arguments-là manquent tellement de fondement. Je suis encore surpris par le fait que ces arguments aient même été présentés. L'argument qui indique, dit que Beara est entré et qu'il est devenu commandant. Alors, encore une fois, j'ai parlé de cela à plusieurs reprises. Vous avez entendu les experts en parler. Et à un moment donné, dans leur mémoire en clôture, ils sont d'accord avec Battle. C'est qu'un officier supérieur peut venir et donner des ordres et les personnes peuvent les suivre. Mais la première chose qu'ils disent, c'est dire au commandant qu'il ne peut pas entrer et prendre ou assumer le commandement, à moins qu'il ne soit nommé pour le faire. Personne ne peut venir dans la zone de responsabilité de Pandorevitch et prendre son commandement à sa place. Ceci ne serait jamais bien autorisé. Cet argument-là ne peut pas être retenu. est dans cette affaire et dans le cadre de l'histoire. Et pour l'histoire, avec un grand H, cet argument doit être jeté au rebut. Mis au rebut. Monsieur le Président, pourrait-on, s'il vous plaît, aller en audience à huis clos partiel? Monsieur le Président, nous sommes en audience publique. Monsieur le Président, le rapport du 15 juillet et la déposition de Vinko Pandorevitch fournissent comme une fenêtre unique en son genre pour voir ce que signifie véritablement ce rapport. Et ceci a trait au rapport de Aline Glitz et l'histoire des cochons. Elle a mal compris certaines choses, Aline Glitz. Mais ce qu'elle a compris, elle a bien compris, et ce qu'elle a écrit, c'était Pandorevitch a avisé que Rick Butler se référait à un rapport manuscrit daté du 15 juillet 1992 à 20 heures. Ce rapport avait trait à une ferme où on élevait des cochons près du 4e bataillon. Les soldats du 28e 18e musulmane ont saisi le poste de commandement et ont tué des cochons. Pandorevitch reconnaît qu'il avait le rapport de Butler et maintenant, il reconnaît qu'il devait faire une assénation. Assénation. Mais rappelez-vous comment tout ceci a commencé. Une immense attaque contre Aline Glitz, une immense attaque contre l'assinatia. Lassinatia voulait dire aller chercher où se trouvaient des blessés ou les morts et deuxièmement, il fallait qu'il y ait ensevelissement des cadavres. Ce qu'il explique à Aline Glitz, c'est ce que voulait dire le terme assinatia le 15 juillet. C'était une référence par rapport au moment où le 4e bataillon a été dépassé le 15 juillet et où des cochons ont été tués et devaient être ensevelis. C'est ça ce qui est dit dans le rapport. Le problème, c'est que ce 4e bataillon a été dépassé mis en déroute le 16 et est arrivé tard dans la nuit du 15, après que ce rapport a été rédigé. C'est le 1er problème qui se pose. Le deuxième problème, c'est qu'il n'y a aucune manière sur cette terre qu'un commandant de brigade qui aurait à faire face à ce à quoi Vinko Padurevich avait à faire face rende compte de l'ensevelissement de 20 ou 30 ou un autre chiffre de cochons et qu'il rende compte de cela au commandement du corps de l'Adrina. Maintenant, Vinko Padurevich a essayé de vous faire admettre cette histoire, de vous faire admettre cette histoire à Aileen Gillis et elle l'a consigné par écrit. Et lors de son interrogatoire, son déposition directe, quelque chose qui avait été extrêmement bien préparé, très bien organisé. Et il n'y avait pas de sujet plus important au cours de ce procès que le rapport intérimaire de combat quotidien du 15 juillet. Regardez ce que Padurevich a dit à ce sujet. Il reconnaît, ayant parlé, d'avoir parlé à Aileen Gillis, de la CINACIA. Mais il note, je suis sûr qu'elle a mentionné en 1992 dans son rapport, elle a dit qu'il parlait d'un incident qui avait eu lieu en 1992 dans un autre secteur, 1992-1993 je crois. Et ça, c'était sa déposition directe. Il n'est fait aucune mention du fait qu'on se soit en Paris de commandement, comme c'est noté, et que le 4e bataillon est de la 28e division musulmane, comme l'a noté Aileen Gillis. Tout ceci a été complètement laissé de côté dans sa déposition en témoignage directe. Il fallait bien que ce soit pour un motif. Il ne veut pas même évoquer de près ou de loin cette histoire folle. Donc, au cours du compte interrogatoire, le général, qu'en est-il du 4e bataillon ? Regardons ce qu'il nous répond. Il dit, oh oui, ça a eu lieu. Et il ajoute, il y avait eu avant cela un barrage d'artillerie, essayant d'expliquer pourquoi et comment les cochons étaient morts avant que le poste n'ait été pris. Et il le termine en disant, oui, il a dit à Aileen Gillis les deux. Premièrement, numéro un, j'ai dit, général, il faut que vous alliez prendre vos cochons. Et il a dit qu'il lui avait dit, en parlant des cochons en 1993, il lui avait raconté cela en 1995. Et s'il lui a raconté cela en parlant des cochons en 1995, tout comme elle l'a dit, alors elle est en train d'expliquer l'assinatie avec l'histoire concernant les cochons. C'est absolument absurde. C'est tout à fait impossible à admettre. Lorsque l'on est pris dans un piège comme celui-ci, il est très difficile de continuer à mentir sans se couper. Et quelle que soit la façon dont on s'est bien organisé, quelle que soit l'astuce que l'on puisse avoir, dans une tentative pour essayer de couvrir tout cela avec des tirs d'artillerie qui l'ont mis en difficulté. Il est allé trop loin, il est allé trop loin sur l'interprète avec ce qu'Aline Gellis a dit. Il a rencontré davantage de grabuges et de difficultés. Au cours du compte interrogatoire, il a fini par se couper complètement. Il l'a fait sur la plupart des sujets. Le président, M. McCloskey, pourriez-vous, s'il vous plaît, être plus précis en ce qui concerne les pages du compte rendu, nous donner une référence ? Regardez la ligne 8, donc, lors du compte interrogatoire, le général, que s'est-il passé pour le 4e bataillon ? Et tout ce que je demande, c'est une référence. M. McCloskey, la déposition directe de Winko Pandurevich, à laquelle je me suis référé, c'était 31 186 à 31 288. Le compte interrogatoire de Winko Pandurevich, en ce qui concerne le 4e bataillon et la ferme d'élevage Porcin, c'était 32 237 jusqu'à 32 240. Et ceci est expliqué dans notre mémoire, M. le Président. Président, je vous remercie. M. McCloskey, ce rapport veut dire que, à Sénatia veut dire ce que ça a toujours voulu dire, à savoir, l'ensevelissement des musulmans, les obligations de sécurité veulent dire les garder. Il n'y a pas de questions posées à ce sujet, c'est évident. Et ce document indique que Winko Pandurevich a donc pris cette charge, comme c'était les ordres qui lui étaient donnés, puisque c'était ses ordres. Puis, le 16 juillet, le héros de Balkovica explique combien de ces hommes ont été tués. Alors, ça dépend de savoir qui vous écoutez. C'est l'un des colonels qui est allé là-bas et qui a rendu compte à l'état-major principal. Et il a parlé d'un certain chiffre. D'autres rapports ont fourni d'autres chiffres. C'était un grand nombre d'hommes. Et si vous faites l'addition des hommes qui sont morts à Srebrenica, nous allons continuer l'addition, celle qu'il a à l'esprit pour le 14, le 15. Il perd 20, 30, 40 hommes à Balkovica et il s'arrête ça. C'est la raison pour laquelle il arrête. Ceci est très clair parmi les éléments de preuve. Il s'est arrêté pour sauver les vies serbes. Alors, il y a une suggestion qu'il l'a fait même pour sauver des vies de musulmans. Eh bien, il n'y a aucune indication au dossier que Vinko Pandurevich ait prêté la moindre attention ou attaché la moindre importance aux vies de musulmans. Sa tâche, c'était de tuer l'armée musulmane. Il essayait de le tuer lui et ses hommes. Il n'y a aucune indication qu'il ait eu le moindre intérêt à concernant ces musulmans. Il a ouvert cette colonne pour sauver ses propres hommes. C'est la raison pour laquelle il n'a pas eu de grosses difficultés par la suite. Les colonels sont retournés et ont enregistré qu'il était dans un endroit difficile. C'est la raison pour laquelle il l'a fait. Après, cette idée qu'il avait fait comme une sorte de geste humanitaire, tout simplement absurde, comme il est absurde de parler du héros de Kerminitsa, on a ce sentiment qu'il était en train de déposer lorsqu'il a parlé des musulmans et qu'il essayait d'empêcher des pertes en vie de serbes d'un certain côté de la rivière. Là, vraiment, il n'y avait pas d'amour perdu. Regardez ses rapports concernant le moral et la façon dont il a déshumanisé les musulmans. Maintenant, il n'attache pas d'importance à ce stade en ce qui concerne les vies de musulmans. Il est en train d'essayer de sauver des vies de serbes. Et la suggestion selon laquelle il est le héros de Balkovitcha est vraiment épouvantable. Son rapport du 18 juillet, alors ce qu'il indique, vous le savez, de qui c'était l'idée de faire venir 3000 Turcs en âge de porter les armes, créant des difficultés à Svornik et des problèmes pour lui, ceci montre qu'il était en colère et qu'il n'était pas heureux qu'on l'ait obligé à prendre ces musulmans et cette ville et ces gens. Il n'y a pas la moindre indication que ce qui lui posait un problème, c'était le fait de les tuer. C'était que lui et ses hommes devaient le faire. Il se plaint en fait de la charge qui pèse sur lui. Et Svornik pourra devoir le faire. Non pas, il ne se plaint pas du fait qu'il faillit le faire. Est-ce que vous avez entendu le moindre remords dans sa déposition ? Je n'en vois aucun. Et il n'y a pas la moindre préoccupation ou la moindre inquiétude ou la moindre pensée pour les musulmans dont l'un quelconque de ces rapports, certainement pas ces deux, le 16 et le 18 ou le 15, rapport envoyé comme celui-ci à son commandement, général Kerstich, aurait été, aurait semblé une trahison. Personne n'aide les musulmans et il ne peut pas y avoir quoi que ce soit de plus clair en ce qui concerne ce qui s'est passé pour les musulmans. Après tout cela, les patients de Militzi ont établi un lien direct entre lui et les écoutes. Et le fait qu'il est le commandant et qu'ils sont dans une unité, qu'il y a des gens qui sont grièvement blessés, oui, ils auraient vu des musulmans qui étaient rassemblés à Novak Sabah, de grands nombres de musulmans qui depuis leur avaient disparu, de sorte que l'état-major principal, le corps de l'Adrina, devait prendre une décision. Alors, oui, nous devons tuer ceux qui sont grièvement blessés et ceux qui sont retenus par le corps de l'Adrina. Donc, ils envoient Popovic pour le faire. Il aurait pu empêcher ça, il aurait pu envoyer ces gens à Batkovic de son propre mouvement. Et à ce moment, comme il l'avait fait plusieurs fois, j'en suis sûr, mais il a laissé ces survivants musulmans à la ferme de Branievo disparaître de la même manière. Il les a utilisés comme témoins contre leurs propres gens. Il leur a donné des sandwiches, il leur a expliqué où était la ligne de front. Il aurait pu arrêter tout cela, il savait tout cela. Qui est responsable, qui a fait cela au niveau de la brigade ? Trois hommes, Béhara, Popovic, Nikolich. Non, non, ceci a nécessité un effort unifié d'une brigade, d'unités extérieures dans la structure du commandement, la branche chargée de la sécurité, la police militaire. Le mémoire de Pandurevitch, comme je l'ai dit, ne dit rien de tout cela. Il désigne, en fin de compte, Vinko Pandurevitch. C'est épouvantable. Il a eu des difficultés à le faire, mais quand on en vient à Obrenovitch, et rappelez-vous la suggestion absurde, totalement absurde, qu'il s'agit de quelque chose d'Obrinovitch, sur quoi il a plaidé coupable, même s'il n'était pas coupable. C'était son explication de cela, c'est absolument fou, ça n'a pas de sens. Plutôt, il vient avec ces sortes d'idées qui n'ont pas de sens, qu'on peut tout attribuer à Obrenovitch. Le commandement, à ce moment-là, au 4e bataillon, la chenze Aristic était jusqu'au coup dans cette affaire. Il était au Arovac, le commandant du bataillon de Petkovic, à toutes ses écoles, et il y a bien plus à retenir concernant leur participation. Le bataillon Rochevitch, Sreko Ashimovitch, est mouillé jusqu'au coup là-dedans. Lorsque Vinko Pandurevitch est de retour, son unité, ses hommes, mêlés à l'exécution, le transport proprement dit, il n'y a pas de personne plus importante pour Vinko Pandurevitch que les commandants de ses bataillons. Ce sont les hommes qui commandent les troupes dans les tranchées. Les hommes qui sont dans les tranchées, s'ils n'agissent pas, Svornik sera perdu. Sreko Ashimovitch est un élément clé. Tout ce dont Vinko Pandurevitch a besoin, qu'il soit fait, pour le faire, il a besoin de faire fond sur Ashimovitch dans le secteur. Ashimovitch est coupable et Pandurevitch ne le serait pas. Le premier bataillon, avec tous ces soldats qui gardent ces gens, aident au transport, aident au nettoyage, travaillent avec le dixième de saboteurs, ils sont responsables et Vinko Pandurevitch ne le serait pas. Regardez tous ces hommes et les éléments matériels qui ont trait à chacun de ces bataillons, en particulier immédiatement après que Vinko Pandurevitch est de retour, et vous aurez à ce moment-là un véritable tableau, un tableau véridique de ce qui s'est passé et de sa responsabilité. Ceci est exposé très clairement dans le mémoire. Et il est essentiel pour votre chambre que la responsabilité dans cette situation, responsabilité de commandant, soit bien comprise et énoncée. La responsabilité à cet égard est immense. Les générations qui viendront regarderont vos décisions, les mots que vous employez, je suis sûr que vous aurez compris. Maintenant, dans un procès pour meurtre ou assassinat, même un procureur a beaucoup de mal à croire souvent que le défendeur a commis des assassinats, que des mères peuvent tuer leurs enfants, que des pères peuvent tuer leurs femmes, que les pères peuvent tuer les enfants, que des maris puissent tuer leurs femmes. C'est parfois difficile de faire face à cela, en particulier s'il s'agit de meurtres en masse. Comment est-ce que quelqu'un peut faire des choses pareilles ? Est-ce qu'il faut qu'il s'agisse de démons, de diables ? Eh bien, la réponse est non. Et à ce stade de l'argumentation, je voudrais reprendre des mots dans lesquels certaines personnes s'expriment mieux que je ne les fais moi-même. Au cours de mes lectures, j'ai trouvé un texte que je vais vous lire. Il s'agit de Tolstoy, dans la guerre et la paix. Je le cite non pas parce qu'il est écrit de façon brillante, c'est l'un des motifs, mais c'est parce qu'il a vraiment mis le doigt sur la condition humaine en temps de guerre et en temps de paix. Et j'aurais préféré pouvoir vous lire quelque chose d'Anna Karenine, mais non, je vais bien sûr vous citer « guerre et paix ». Et dans cette histoire, il y a un homme et un officier, le prince André, et il se trouve à un poste de commandement avancé avant une grande bataille avec les troupes de Napoléon. Et il parle à Pierre. Et il lui dit, alors, Pierre lui dit, « Alors, vous pensez que nous allons gagner la bataille de demain ? » « Oui, oui, » répond le prince André d'Anner absent. « Il y a une chose que je ferais si j'en avais le pouvoir, » reprend-il. « Je ne ferais pas de prisonnier. » « Pourquoi faire des prisonniers ? » « C'est de la chevalerie. » « Les Français ont détruit ma maison et sont sur le point de détruire Moscou. » « Ils continuent de m'insulter à tout instant. » « Ce sont mes ennemis. » « À mon avis, ce sont tous des criminels. » « C'est ce que pensent également Timorquin et l'ensemble de l'armée. » « Ils devraient être exécutés. » « Puisque ce sont mes ennemis, ils ne peuvent être mes amis. » « Quoi qu'on ait pu dire, a-t-il site ? » « Oui, oui, » « La douée à Pierre, regardant avec des yeux brillants le prince André. » « Je suis tout à fait d'accord avec vous. » « Le monde de prisonnier, continue le prince André. » « Ceci en soi, changerait complètement les choses dans toute cette guerre et la rendrait moins cruelle. » « Pour le moment, nous avons joué à la guerre. » « C'est ça, c'est ça qui est lâche. » « Nous avons joué à la magnanimité et à toutes ces calembres d'aile. » « Cette magnanimité, cette sensibilité, c'est comme la magnanimité, la sensibilité d'une dame qui s'évanouit lorsqu'elle voit tuer un veau. » « Elle a si bon cœur qu'elle ne peut pas avoir du sang, mais elle apprécie de manger du veau servi en sauce. » « On nous parle des règles de la guerre, des lois de la guerre, de la chevalerie, des drapeaux de trêves, des drapeaux de parlementaires, de pavillons blancs, et de la merci pour les malheureux, et ainsi de suite. » « Tout ça, ce sont des calembres d'aile. » « J'ai vu ce que c'était que la chevalerie et les drapeaux de trêve en 1805. » « Ils nous ont embobinés, et nous les avons embobinés. » « Ils pillent les maisons des autres, ils mettent en circulation de faux billets, et piquent tout. » « Ils tuent mes enfants et mon père. » « Et ensuite, ils vous parlent de loi de la guerre, et de magnanimité. » « Allez garder de l'ennemi. » « Ne faites pas de prisonniers. » « Il faut tuer et être tué. » « Il est arrivé, celui qui en arrive à ce point, après les mêmes souffrances. » « Eh bien, vous savez, il n'est pas nécessaire d'être inhumain pour avoir de pareils sentiments. » « Vous pouvez voir que votre père a été tué. » « Toute votre famille est tuée. » « Et trois ans plus tard, » « Ce n'est pas le devoir d'un soldat de s'occuper de ça. » « Pour moi, il m'est facile de demander la parole ici, de citer les conventions de Genève. » « Je le comprends. » « Je n'ai pas moi-même subi ce que ces gens ont subi. » « Mais l'impunité, si nous voulons l'empêcher, il faut à ce moment-là que le tribunal, votre chambre, se trouve en première ligne. » « Maintenant, les victimes, en l'espèce, dans cette affaire, ne sont pas bien loin de nos pensées. » « Je pense que tout revient à la question des victimes. » « Je n'ai pas la plus grande confiance dans ce que je dis. » « Mais il y a des mots écrits sur la muraille que je voudrais voir mis en œuvre. » « Mais je pense toujours là, avec ces rangées de pierres tombales à Poteaux-de-Chari. » « Les yeux qui me regardent d'après la vidéo. » « Il y a un soldat du nom de John McRae, il y a de nombreuses années, qui a rédigé rapidement ce poème sur un endroit où il, pas très loin d'ici, est sur mon mur. » « Votre chambre, de première instance, est la mieux placée pour faire que les hommes et les femmes de Schrebrinitsa puissent trouver le repos et la paix, et une certaine justice. » « Je vous remercie beaucoup. » « Le Président, je vous remercie. » « Donc, comme il a été convenu, nous allons suspendre l'audience. » « Je vais me consulter avec mes collègues pour savoir quelle est la durée de la suspension. » « Les membres de la chambre se consultent. » « Le Président, je vous remercie. » « Le Président, je vous remercie. » Président, notre décision, c'est que nous allons suspendre pour 15 minutes. Et puis, pendant le temps réservé aux questions, nous aurons encore un quart d'heure au moment où nous pensons que cela convient le mieux. L'audience est suspendue. Merci.